on est rendu à jaser on avait commencé à parler un peu de composition et de comment les compositions évoluaient entre autres avec Marie qui est allée à l'école en musique c'est une grosse surprise quand j'ai appris ça je reviens sur ma surprise de la semaine de l'autre semaine parce que même on va se le dire dans le punk rock c'est vraiment pas tout le monde qui prend la peine d'apprendre de manière conventionnelle à jouer de la musique en général on peut apprendre un peu plus carrément peut-être juste pour relancer à partir de là qu'est-ce qui t'a rappelle-moi qu'est-ce qui t'a motivé à vraiment te lancer en musique à dire ok je m'en vais étudier là-dedans puis en plus c'est dans une autre ville fait que là tu sais je comprends il y avait de la gang à Granby où ils commençaient à s'installer à Montréal puis là toi c'était à Sherbrooke qui t'étudiait ouais ben en fait c'est que je savais pas quoi faire d'autre tu sais c'est mon orientaire là au cégep qui m'avait dit mais qu'est-ce que tu fais j'étais en sciences humaines tu sais puis je je savais pas quoi faire d'autre fait que le chant tu sais j'avais commencé des cours de chant à Granby à l'adolescence puis c'est ma prof de chant qui avait étudié à Sherbrooke qui m'a dit la prof est vraiment tripante puis je sais pas tu sais pour moi pour moi l'art c'est sérieux puis pour moi c'était comme une démarche sérieuse d'aller chercher de plus de de on dit-tu des des cordes à mon arc des cordes à ta guitare ouais puis ça ça me passionnait aussi énormément puis je on dirait que c'était la tu sais je voulais poursuivre mes études puis c'était la seule voie qui était possible puis est-ce que tu parlais à tes profs du fait que tu jouais déjà dans un band punk rock si oui qu'est-ce qu'ils disaient est-ce que tu leur parlais de ce que tu voulais aller chercher mettons euh non pas vraiment parce que tu sais c'était en chant classique que j'étudiais fait que tu sais l'affaire que j'allais chercher c'était la technique dans le fond pour être le plus libre possible puis être le plus endurante possible tu sais je pense qu'on parlait de tout ça mais côté tu sais je me voyais pas du tout tu savais que c'était pas une carrière de chanteuse d'opéra que je faisais mais tu sais ce qu'on développait c'était la sensibilité puis la la musicalité tu sais puis je me rappelle que ça m'a vraiment formé l'oreille parce que tu sais il y avait des cours qu'il fallait mettons qu'il y avait un orchestre puis il fallait juste écrire la partition de du trombone là genre puis tu sais ça faisait que je j'étais capable d'intellectualiser genre de de comprendre puis je pense que ça ça m'est resté après de 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 filer les choses mais d'être capable de le comprendre aussi pourquoi est-ce que vous étiez en composition de l'album aimer le mal en même temps mettons que tu faisais tes cours est-ce que t'avais comme ou est-ce que c'était le regarde le monde pendant ce temps-là est-ce que est-ce que t'as eu un moment où mettons il y avait comme une espèce de t'étais dans tes cours en chant classique puis aussi il y avait comme la composition d'un album qui se passait en même temps je me rappelle plus que c'était des shows en même temps je pense que c'était regarde le monde qu'on tapait puis je pense que tu sais je me rappelle d'avoir pris une session sabbatique parce qu'on avait une tournée tu sais notre première tournée de regarde le monde en France qui durait comme un mois et demi fait que j'avais pris une une session sabbatique fait que tu sais j'ai fini mon école puis après on a fait aimer le mal fait que je pense c'est comme un peu entre les deux ok ok puis toi Guillaume t'as été jusqu'où mettons en théorie musicale en formation musicale je suis jamais allé nulle part j'ai pris des cours de guitare au début du secondaire puis mon prof de guitare il avait appelé mes parents pour leur dire arrêtez de payer pour ça dans quel sens dans le sens où tu sais j'avais un cours par semaine j'allais à mon cours puis je lui demandais comment jouer telle toune il me la montrait puis je faisais rien d'autre de la semaine puis ce qui est arrivé c'est que je voulais je voulais aller à Sherbrooke moi aussi en musique en guitare classique c'était pas à Saint-Laurent que tu voulais aller non à Sherbrooke fait que mon prof au privé lui son mandat si tu veux c'était un peu de de me donner suffisamment de technique pour être accepté puis une base tu sais en solfège pour pouvoir entrer puis ça a été une vraie catastrophe là tu sais mon audition j'ai fait l'audition théorique ça s'était super mal passé puis quand j'étais arrivé pour la session l'audition technique le gars à la fin de ma toune il a dit j'espère que ça a bien été dans la théorie parce que c'est la fin de mon parcours mon parcours s'est arrêté là mais tu sais honnêtement je suis vraiment heureux de pouvoir étudier en musique je trouve ça intéressant justement parce que dans le punk rock en général on voit pas beaucoup de gens qui ont étudié en musique nécessairement beaucoup d'autodidactes beaucoup de gens qui ont poussé leur passion ben ben loin puis c'est pas nécessairement à l'école que t'apprends le punk rock non plus mais pourquoi tu dis que t'es content j'ai le sentiment que le fait d'avoir appris à écrire des chansons puis faire de la musique de façon essentiellement instinctive je pense c'est une bonne affaire je pense que c'est ce qui m'a forcé à développer mon style ma voix ma façon de jouer de la guitare ma façon de chanter tout ça ça sort un peu des boulamites je pense que en tout cas pour avoir connu beaucoup de monde qui ont étudié des guitaristes qui ont étudié en musique on dirait que c'est un peu aliénant quand tu veux faire de la musique plus populaire quand tu veux faire du rock parce que il y a comme tout le temps de déformation professionnelle qui rentre dans le travail d'écriture où est-ce que t'essaies d'exploiter tout ce que t'as appris alors que surtout dans le punk rock ce qui est bon c'est l'affaire un peu cru en fait qui n'est pas réfléchi qui n'est plus instinctif dans ce sens-là que je dis ça je pense que ça n'est pas vrai pour le métal nécessairement qui est beaucoup plus technique que le punk rock mais dans le punk pour moi je pense que ça m'a servi d'apprendre en même temps ça devait justement venir trouver un équilibre intéressant entre vous deux entre la technique puis finalement l'intuition oui bien sûrement mais tu sais c'était en chant classique c'était aussi une technique tu sais j'ai jamais été une virtuose même en piano ou en guitare moi aussi je me suis tachée une guitare avant de savoir jouer tu sais j'ai appris sur le tas mais tu sais je pense que ça a peut-être ça a peut-être moi j'ai l'impression que la musique ça m'a confirmé ce que j'aimais dans la musique ça m'a aidé à comprendre ce qui me faisait triper tu sais comme vu que j'étais en chant j'avais des ensembles vocales il y avait énormément d'harmonie puis tu sais je pense que ça c'est resté dans le band beaucoup c'est clair parce que c'est drôle parce que dans mes notes sur Aimé, Le Mal la première affaire que j'avais notée c'est on sent tellement une maturité qui s'installe dans le son puis la première affaire que je parle c'est les harmonisations des chansons puis les harmonies vocales je me dis c'est comme c'est évident qu'il y a comme maintenant tout s'explique dans ma tête sur cette espèce de step-là qu'il y a eu ça me semble évident aussi mais en même temps je vais juste demander à Max de ton côté écoute je m'excuse d'habitude on ne demande pas aux bassistes s'ils ont une formation musicale tu n'exagères pas je fais des jokes c'est une bonne bien joke de bassiste qu'est-ce que tu as comme formation musicale rien pendant tout au tout du bac même moins gay j'avais essayé un cours avec un dos d'un moment donné qui m'avait dit c'est joué c'est Eric Gallipot ça ne m'avait pas bien aidé c'est joué comment je fais pour upgrader finalement j'ai appris j'avais gros des amis qui jouaient c'est eux qui m'ont montré à jouer ça n'a pas été long qu'on a parti le groupe puis finalement j'ai appris sur le tas j'ai vraiment je pense plus appris à placer la façon de jouer quand Pat Landry est arrivé pour aimer le mal ok au niveau le jeu de base demeurait simple mais le fait que lui est arrivé avec vraiment on joue au métronome toute la tourne au complet après on a accéléré puis ralenté avec un métronome toutes les petites affaires que ça m'a permis de placer vraiment mon jeu plus égal c'est des petits détails que personne n'entend parce que personne n'entend c'est de la base mais bon ça m'a permis de c'est là qu'on a catché l'harmonie vraiment entre la base puis le drum la section rythmique c'est là que ça a laqué Pat m'a appris gros des petites utilités des petites affaires mais on discutait juste du base drum avec la base de qu'est-ce que ça fait sans la cymbale on découpait toute la tourne puis on jouait gros juste les deux ensemble on jouait les tournes fait que quand on jouait les tournes ensemble bien on le savait quand ça buggait quand t'as toute la bande qui joue live des fois t'as comme il y a de quoi de weird à telle place mais t'sais c'est pas trop pourquoi puis on faisait ça je me souviens on s'est mis à faire ça puis on savait exactement on mettait le doigt dessus ah ok toi tu fais ça moi je fais ça ça n'a pas rapport on joue pas ensemble puis ça a déjà placé plus je trouve la séquence technique ben justement il arrivait d'où Pat pour avoir tout ça déjà lui mettons Pat il a étudié en drum en jazz ça ouais c'est ça ben c'est c'est du jazz ou classique il n'a pas étudié en classique mais c'est vraiment t'sais il a été formé il jouait du progressif puis t'sais c'est très bon très technique lecture à jus pas de problème expliquez-moi donc comment il est arrivé comment il s'est joint au band c'était le batteur du groupe Les Tuniques qui était le groupe de notre agent de spectacle quand on s'est mis à chercher un nouveau drummer c'est notre agent carrément qui a dit appelez donc Pat il est vraiment bon puis il est venu faire un genre d'audition il est venu faire une couple de tourner avec nous autres puis on l'a pris tout de suite parce qu'on avait fait une fin de semaine de show on avait des shows il nous avait dit là inquiétez-vous pas il y avait des notes il y avait des son du train il nous a dit inquiétez-vous pas on le verra pas pendant le show juste quand il est arrivé ça a vraiment fait beau le band jouait déjà beaucoup mieux c'est vraiment Pat qui nous a rendu bons techniquement parce qu'il était super exigeant puis il savait ce qu'il faisait puis les erreurs puis le fait de pas jouer le fait de pas être tight ça le dérangeait beaucoup après chaque show il y avait des commentaires à faire puis on sentait que Pat lui il prenait plaisir quand on était techniquement solide on focussait nous autres sur plein d'autres affaires mais lui il nous ramenait souvent à l'ordre parce que tu ralentis tout le temps dans telle bout dans telle toune puis ça nous forçait à augmenter notre qualité de jeu dans le fond est-ce qu'il a pris un peu une part de chef d'orchestre parce qu'il y a bien des groupes que le drummer c'est l'espèce de band leader parce que justement comment quel genre comment vous qualifieriez le rôle qu'il a pris c'est plus le rôle de il n'était pas chef d'orchestre parce qu'il mettait pas son nez dans les arrangements ou dans la composition du groupe mais je dirais qu'il était peut-être chef de stage c'était notre pilier sur lequel on s'appuyait en show il était vraiment solide mais Pat il s'appuyait par contre avec nous dans les arrangements oui dans les arrangements mais pas dans la composition dans les arrangements c'était pas le chef il ne disait pas mettons j'aime pas telle harmonie ou telle mélodie c'était vraiment c'est ça que l'ensemble soit cohérent que tout soit bien joué pour lui c'était ça puis les arrangements aussi je me souviens que souvent on répétait beaucoup on essayait beaucoup d'affaires pour trouver le bon arrangement la bonne direction pour chaque idée puis souvent Pat moi Marie puis Max on était contents puis on était prêts à passer à d'autres choses puis Pat il se prenait la tête puis il réfléchissait puis c'était pas son goût puis le beat ça faisait pas son affaire puis il il nous ralentissait beaucoup dans ce sens-là mais il rendait les tunes meilleurs on va parler on va parler justement de toute la composition de cet album-là on te sent Guillaume dans les paroles peut-être que même Marie je sais pas si t'as contribué aussi quand même beaucoup aux paroles j'avoue que j'ai pas regardé cet aspect-là en tout cas on sent dans les textes vraiment à ce moment-là comme je disais l'autre fois pas un cynisme mais quelque chose de vraiment acide un peu amer c'est comme il y a un regard extrêmement critique puis incisif sur la société québécoise puis en même temps comme j'ai déjà dit aussi d'une lucidité que je trouve incroyable parce qu'il y a des textes qui sont encore là aujourd'hui qu'est-ce qui vous a amené à cette espèce de regard-là à ce moment-là qu'est-ce qu'il y avait autour de vous dans la société pour vous aimer oui on parle d'Emile Le Mal moi je me souviens en tout cas que Emile Le Mal c'est le premier album où j'avais vraiment pris la résolution de faire un album plutôt politique parce que j'étais un grand fan de Propaganda entre autres puis c'est la première fois que j'écrivais un album où j'étais résolu à faire ça puis je l'assumais complètement je me souviens d'avoir écrit manger donc un gros char de marde ça va vous faire du bien et d'être 100% d'avoir écrit ça de façon totalement assumée puis je pense que c'est là où vraiment pour moi en tout cas ça se révélait j'étais qui puis je faisais quoi avec Emile Le Mal puis je pense que c'est c'est la continuité des lectures que je faisais de mon point de vue sur le monde je me souviens Triple Meurtre ça s'est écrit en une heure parce que j'avais vu pas le Triple Meurtre mais le Double Meurtre puis le Suicide Raté qu'il y avait eu à la Valtry je pense puis j'avais décidé en regardant les nouvelles d'écrire là-dessus j'étais allé l'écrire puis c'était fait tu sais j'étais craqué quand même c'est incroyable parce que justement particulièrement cette tour-là avec la vague de féminicide qu'il y a eu cette année je veux dire c'est encore tellement d'actualité puis là on parle d'un album qui est sorti en 2002 si je me souviens bien on est pratiquement 20 ans plus tard puis c'est encore extrêmement lucide tu sais qu'est-ce que ça vous fait de voir que les choses n'ont pas changé ou peut-être même empiré puis que vous aviez déjà un peu mis le doigt dessus c'est vraiment le mélange d'une grande tristesse d'une grande colère puis d'un d'une crainte aussi tu sais surtout avec des enfants tout ça moi je suis j'étais à un point de ma vie où c'est ces sentiments-là qui dominent tu sais puis l'espèce de recherche voyant qu'on on régresse tu sais puis on atteint un point de rupture puis on assiste un peu tu sais on est on n'est plus dans dans l'angoisse d'un 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 avenir incertain on est vraiment au coeur de la catastrophe je trouve puis c'est essayer de trouver un équilibre là-dedans une raison une façon de travailler qui puisse être positive tu sais pour ce qui se passe autour en essayant de d'éviter le déni sans sans virer fou non plus de l'autre côté c'est pas facile éviter le déni je trouve que c'est quelque chose de d'intéressant là-dedans parce que justement moi je me rends compte que j'étais dans le déni à ce moment-là tu sais moi il y avait j'ai commencé à l'aborder un petit peu avec vous autres mais comme je recevais les chansons des vulgaires puis je me disais c'est quoi ton problème d'haïr le Québec de même puis aujourd'hui ça me venait me piquer je me disais c'est cool le Québec voyons donc puis c'est pas si pire que ça les tripes le meurt puis ça parlait il y en a un ou deux mais finalement je me dis t'avais tellement raison on avait tellement comment dire de remettre des choses dans la face des gens comme ça est-ce que c'était ça pouvait amener du changement selon toi? c'est une grosse question je pense que ça amène un changement je pense que ça amène du bonheur pour ceux qui partagent un certain nombre de points de vue parce que c'est dans c'est dans le fait de se savoir compris puis d'avoir une communauté autour qui partage un certain nombre de craintes d'idées de qu'on qu'on se sent moins seul puis qu'on se sent mieux dans la vie je pense que ça apporte beaucoup de bonheur dans ce sens-là ça apporte sûrement un changement moi la musique a changé ma vie des témoignages de fans qui nous disaient qu'ils pensaient au suicide puis ils se sont accrochés à ce qu'on fait puis ça leur a donné ça les a accompagnés dans des moments difficiles etc. c'est ça des témoignages comme ça il y en a des des centaines et des centaines fait que je suis convaincu que la musique a le pouvoir de changer plus qu'on pense je pense que je pense que la culture est un moteur de changement de changement absolument essentiel c'est pas nécessairement de changement dans des dans des lois ou des trucs mais c'est profondément un changement dans le coeur parce que les mentalités ouais parce que même moi mettons tu sais je pense qu'avec Émile Le Mal c'est là aussi qu'on a pris conscience de notre de notre inaction ou de notre tu sais des fois on se sent comme je sais pas comment l'exprimer mais tu sais qu'on sent qu'on en a gros sur les épaules puis on est pas capable d'agir ou de tu sais on est comme un peu immobile là tu sais je pense que cet album là c'était comme le début de cette prise de conscience là puis le fait d'écrire puis de ça nous rend nous personnellement ça nous aide à passer au travers ces sentiments là de solitude extrême ou de de poids de l'existence sur la tête puis tu sais on se rend compte que finalement ça touche énormément de monde parce que on est tout à un moment ou l'autre pris avec ce puis on se sent moins seul quand quand ça passe à travers la musique je pense puis à travers une parole le fait aussi de voir beaucoup de fans apprendre les textes par coeur moi je me souviens que ça avait eu un grand impact aussi on comprenait à ce moment là l'importance que les textes pouvaient avoir pour moi c'est devenu automatiquement impossible de faire chanter du non-sens à du monde qui apprennent des paroles par coeur je m'étais donné le groupe c'était donné un peu cette responsabilité là de réfléchir puis d'essayer de faire quelque chose qui soit intelligent on te regarde le monde oui Max excuse éco-société tu as-tu déjà à un moment donné éco-société on avait plein de livres à eux en tournée dans notre merch on l'avait-tu à ce moment là un animal je ne sais pas je ne sais pas si c'est venu plus avec Comté-les-Cars je pense non je pense que ça a commencé un animal c'est quoi ça éco-société tu dis c'est une maison d'édition on a voulu pousser la démarche un peu plus loin parce qu'il y avait quelque chose dans les textes mais on se disait pourquoi pas vendre des livres qui parlent de démocratie qui parlent d'un paquet de sujets il y avait du Chomsky il y avait des livres sur l'anarchie il y avait la simplicité volontaire plein d'idées de sales gauchistes j'étais allé chez Eco-société rencontrer la gang là-bas puis on leur a offert des consignes on ne faisait pas d'argent avec ça je leur demandais en échange une copie du livre pour pouvoir le lire avant de le vendre puis encore aujourd'hui on a un paquet de publications qui sont sorties chez Eco-société puis on se faisait un petit kiosque de livres pour ceux qui avaient envie de pousser leurs réflexions un peu plus loin en sachant très bien que tu ne formes pas un esprit critique en écoutant un band à la fin de la journée c'est important de s'éduquer puis de lire puis on trouvait que c'est une façon de nous de s'éduquer puis de partager ça avec nos femmes wow ça c'est vraiment intéressant je ne savais pas ça pour en tout c'est vraiment intéressant cet aspect-là c'est très très cool je pense aux autres groupes québécois qui ont eu un certain impact qui avaient des paroles très politiques mettons je vois banlieue rouge puis je ne pense pas qu'il y avait genre des livres justement à leur show des trucs comme ça j'ai aucune idée mais c'est très intéressant de voir cet aspect-là puis en même temps la musique se développait aussi en mesure que de voir que les idées se développaient on a parlé un petit peu de la composition les harmonisations ces affaires-là puis on avait commencé à discuter de la chanson A sur Aimé le Mal que vous avez toutes dit comme étant une de vos pièces préférées de tous les temps du groupe et c'est une chanson qui est de tous les temps je vous ai demandé c'est quoi votre chanson préférée la meilleure puis je pense que vous avez tout répondu A puis en même temps c'est une chanson qui est presque des éléments presque post-rock dedans qui est comme plus lente que le punk rock pour lequel on vous connaît pourquoi vous avez aimé cette chanson-là Max c'est toi que sur mon écran vas-y dans le premier je pense que le texte en premier puis après la mélodie la façon que Guy chante cette toune-là on l'a pratiquée il y a deux ans on avait des shows puis on l'a pratiquée pas mal pour aller arranger un peu puis ça me donnait encore des frissons dans le local pour moi c'est un signe que c'est encore une bonne toune que je trouve qu'il vieille bien que j'ai pas l'impression de jouer puis qu'il est un petit fini on passe à un autre Hum ouais puis c'est le style de la toune les tripagnes tu sais je pense que c'est le doigt exactement sur ce que ce que j'exprimais tantôt le sentiment de prendre conscience du monde dans lequel on le vit puis de du sentiment un peu de pas d'imposteur mais de d'impuissance par rapport à ça ben ouais c'est ça exactement le mot que je cherchais c'est le sentiment d'impuissance par rapport à ça puis tu sais je pense que la la magie entre la musique puis les paroles aussi opère tu sais c'est quelque chose d'extrêmement simple mais qui qui marche tellement bien ensemble tu sais moi j'adore moi je veux tout le temps rendre ça le plus simple possible la musique j'essaie de de simplifier puis cette toune-là elle est elle est tu sais traite sur la la bonne ligne là puis aussi tu sais les grosses notes un peu dissonantes des fois tu sais c'est quelque chose que 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 je recherche aussi souvent puis qui c'est comme le mélange entre la la répétition puis la dissonance puis les un cri du coeur en fait c'est un cri du coeur tout cette toune-là moi je trouve que tu sais ce qui fait une bonne chanson ce qui fait qu'une chanson est magique puis que ça fédère beaucoup de monde c'est quand le mariage entre la mélodie et le texte est parfait si tu veux ben c'est ça puis je trouve que cette toune-là ce qui est réussi c'est que la la tristesse de la mélodie le côté mélancolique avec ce texte-là comme Marie disait qui est en fait un cri du coeur qui est un texte extrêmement triste dans le fond ça s'est passé il y en a eu un mariage l'arrangement a rendu tout ça encore plus puissant parce qu'il y a on sent ces émotions-là aussi dans les arrangements qu'on a fait avec le piano avec le comme Marie disait les guitares qui sont un peu déglinguées ouais ça fait ça fait une des marathons du band avez-vous eu le goût après ça d'explorer davantage dans des des sonorités comme ça ben je pense que oui on l'a toujours fait mais les trucs tu sais plus smooth on n'a jamais on s'est jamais mis de barrière c'est difficile là à part des trucs vraiment douteux pour pour niaiser dans du cas genre puis de la musique d'ascenseur on a expérimenté quand même non mais je pense que l'exploitation du piano a commencé avec cette toune-là tu sais le fait puis tu sais c'était le moment et tout qu'on avait découvert Johnny Cash puis tu sais les la voix raule puis dark puis les grosses notes de piano puis tu sais ça nous a ça nous a suivi par la suite avez-vous trouvé le punk rock limitatif à un moment donné dans votre carrière je parle mettons musicalement dans ce que vous pouviez exprimer musicalement ce que vous pouviez créer musicalement c'est sûr que tous les styles de musique ont leurs limites je pense puis tous les styles de musique ou presque ont été inventés je pense pas que la musique a un intérêt aujourd'hui tant que ça parce qu'on est capable de la renouveler puisque ça devient de plus en plus difficile de le faire mais je pense que moi ça m'a jamais dérangé de sentir qu'on peut plus aller tant plus loin que ça par rapport à notre style dans un cadre punk parce que mais vous l'avez senti par contre ça à un moment donné effectivement on essayait des affaires sans se dire ah là on prend une direction x y z je pense qu'on jamait tout le temps quand on composait puis il y a les tempos naturellement on se sent à changer on allait ailleurs on essayait gros des trucs puis on était comme obligé d'essayer les idées de tout le monde ça fait qu'on pourrait faire dans le même couplet quatre D différents parce que tout le monde avait une idée différente ça devrait être quoi le B ça fait qu'on on était obligé donc c'était long mais on essayait tout on enregistrait tout puis des fois on tombait sur des affaires c'était pas prévu moi j'ai commencé à sentir un genre de lassitude un peu avec Requiem pour les sourds je me souviens au moment où on écrivait Requiem puis on arrangeait les tunes j'ai pour la première fois je me suis dit va falloir faire d'autres choses après ça c'est là que l'idée d'un album solo est née c'est pendant Requiem parce que je me disais c'est vraiment cool on était fiers de cet album-là puis on a travaillé fort puis encore aujourd'hui je l'écoute puis je l'aime beaucoup mais c'est l'album aussi où j'ai senti pour la première fois qu'on a le danger de se répéter puis de faire quelque chose de pas pertinent est apparu ok c'est intéressant on arrivait on arrivait à un tournant pas juste musical la dynamique de la musique commençait à changer avec les réseaux sociaux on commençait à arriver on venait comme pas mal faire le tour c'était clairement évident qu'on pensait l'avoir dit qu'on arrivait vers la fin puis toi Marie est-ce que t'as senti que la coquille punk rock était limitative à un moment donné non moi aussi c'est vraiment juste avec Rekouiem sinon avant j'ai jamais je me suis on me suis jamais sentie brimer d'être pognée dans ce carcan-là parce qu'il y avait toujours des chansons un peu plus rock des chansons plus smooth le fait que des chansons que ce soit une fille avec une voix douce qui chante ça venait ça venait faire en sorte que c'était pas du punk rock à la tent foot pole non mais j'ai jamais dit ça pour eux autres ils viennent de se faire ramasser non mais c'était pas hermétique je pense non mais c'était pas hermétique c'était pas du skate punk c'était pas juste du noeufix c'était autant de la musique smooth que ben c'était pas très smooth mais tu comprends ce que je veux dire entre nous on s'est jamais mis de barrière c'est toujours dit on va faire ce qu'on a envie on va essayer tout puis on verra bien ce que ça va donner ouais c'est pour ça qu'au début même le nom c'était vulgar machin non pas un nom qui voulait dire un style qui avait l'air trop punk rock finalement c'était notre première influence c'était notre style finalement on a été pas rien avec quand il y a du monde me dit ah tu vas dans un groupe comment ça s'appelle vulgar machin ah c'est bizarre mais ça m'amène à pousser cette réflexion là un peu plus loin avec une réponse que tu avais amené Marie dans le premier questionnaire puis tu disais qu'une des choses que je pense que tu étais fière c'était d'avoir démontré justement que le punk rock était une musique qui était aussi valide que toutes les autres musiques tu peux-tu élaborer là-dessus ben parce que non mais je te rends un peu pas je pense non mais j'essaie de me remettre dans ma pensée mais tu sais c'est que tu sais au début quand on a commencé on était ado puis on était jeune adulte puis tu sais c'était comme un passe-temps puis tu sais aux yeux du monde autour de nos familles ou de de l'industrie même tu sais c'était pas c'était zéro reconnu sur la place publique mettons tu sais ce style de musique là puis le fait de avec les underground ouais c'était underground puis le fait de de voir que le band a tellement grandi en popularité d'album en album puis que dans le fond tu sais quand on y allait à Mont-Laurier il y avait 800 personnes pour nous voir puis qui était tu sais c'était tellement ça me rendait tellement fière dans le fond de de voir que le bouche à oreille puis que le que ça existait vraiment tu sais puis qu'on touchait vraiment les gens puis que c'était ça l'important puis tu sais tranquillement on a eu des nominations à la disque et tout ça mais tu sais le c'est plus ça dans le fond le fait que c'était universel chez les chez les jeunes fait que c'était important il y a aussi le fait que je me souviens au début du groupe on se faisait dire souvent ouais c'est cool votre band mais ça marche pas le punk en français pour le monde qui écoutait plus du skate punk mettons que du genre de beru banlieue eux autres ils avaient le droit mais nous autres en étant plus rapides un peu en étant plus tu sais west coast qu'autre chose c'était ça le discours un peu c'était que ça marche pas ça en français par contre puis on l'a pu ça se pouvait tout le monde essayait de nous mettre dans une boîte tu sais comme on était pas assez punk rock pour les punk rock pas assez smooth pour la musique pop ou pas mais tu sais à un moment donné c'est comme on s'en fout parce que le monde est là pour nous voir dans les shows puis on touche le monde puis c'est ça l'important maintenant la toune la chasse est ouverte moi je vous l'ai dit pour moi c'est la plus grande chanson punk rock qui a été proposée au Québec ça c'est mon avis personnel mais j'ai envie de vous demander elle voulait dire quoi pour vous cette chanson-là parce que vous l'avez quand même sortie en single aussi puis en clip elle devait avoir une certaine importance au travers du reste de l'album qu'est-ce que elle m'a dit comme single ouais c'est ça c'est ça que je voulais dire c'est qu'avant que t'en parles de ton texte mais c'était pas un single du tout prévu c'est un gars qui nous a envoyé un vidéoclip tout fait puis lui il avait trippé sa toune c'était Benoît Falardeau c'est ça? Benoît Falardeau qui a fait après ça le cover de Comté les corps ok puis c'est ça c'est lui qui nous a envoyé ça puis on était comme ben là on peut pas c'est ça fait que t'sais c'est l'ajout du on a trippé on l'a envoyé à la musique plus puis ça s'est mis à jouer ben c'est ça parce que ça a été un hit là je me souviens que ça passait genre dans les top 5 là à côté c'est comme un fan qui a pris la décision à notre place il nous a on va être obligés à en faire un single ben le clip il était trop malade on pouvait pas le clip était vraiment bon ça reste un de nos préférés à ce jour il était excellent vraiment mais ouais tu vois c'est intéressant aussi parce que ça parle de ça non? Benoît a fait une lecture de ce texte-là qui est pas tout à fait qui correspond pas tout à fait à mes intentions puis ça aussi même à la limite on trouvait ça intéressant mais la chasse est ouverte pour répondre à ta question c'était vraiment une lettre aux fans qui nous invectivaient tu sais quand on a commencé à à tourner plus à faire des vidéoclips qui passaient à musique plus on recevait beaucoup de messages de haine par courriel parce que pour une certaine partie du fan base des débuts débuts on était un band underground puis il fallait que ça reste ça puis là on était en train de devenir un band commercial qui vous étiez rendu des sell-out on devenait des sell-out puis au lieu d'un peu essayer de se défendre de ça auprès de ces fans-là pour pas y perdre on les envoyait chier carrément en disant c'est nous autres le boss puis on fait ce qu'on veut puis la façon la façon de ben tu nuanceras après non non mais tu les envoyais pas chier tu répondais à chaque personne en leur disant oui oui mais je veux dire on les envoyait chier dans cette chanson-là en quelque sorte puis j'ai perdu mon idée ah non excuse ça va me revenir peut-être qu'est-ce que je disais tu disais que tu les envoyais chier oui c'est ça que j'allais dire c'est que pour moi pour moi respecter les fans c'est d'abord et avant tout se respecter soi-même c'est d'être sincère avec soi-même faire des compromis pour c'est comme ironique parce que on aurait fait des compromis pour pas perdre ces fans-là puis à quelque part on aurait manqué de respect tu sais on a écrit cette toune-là c'était frustrant aussi comme Marie disait moi je débattais par courriel avec le monde en essayant de leur expliquer notre démarche puis ça m'est arrivé quoi là ou non d'aller boire de la bière dans un demi-sous-sol je me souviens plus où à Montréal parce qu'on avait décidé de régler ça en présentiel tu sais s'il y avait quelque chose qui venait me chercher moi quand on attaquait mes convictions de ma démarche à ce point-là tu sais puis avec les années je me suis mis à me détacher beaucoup de ça puis aujourd'hui il y a des messages sur les réseaux sociaux puis je m'en fous honnêtement quand c'est une critique à notre égard mais à ce moment-là on défendait des affaires puis la toune était un peu une réaction à ça tu sais ah c'est intéressant parce que tu vois je et moi c'est peut-être ça justement que j'aime de cette chanson-là c'est que il y a quand même une large place je trouve à l'interprétation puis il y a ça aussi de bien dans l'art c'est quand on peut jouer un rôle actif comme récepteur mettons puis faire comme ok moi ça ça vient faire écho à ça, ça, ça dans ma vie puis tu sais je l'aurais jamais pris en fait comme tu viens de l'expliquer là ça fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant pourtant ça fait depuis qu'il est sorti que je l'écoute puis que j'y reviens j'y reviens j'y reviens puis jamais je l'ai entendu comme ça j'espère que ça ne brise pas ton absolument pas parce que ça reste le rôle de l'art justement où est-ce que je peux continuer d'entendre ce que je veux là-dedans en fait ça va juste y ajouter des layers d'éléments intéressants après ça est-ce que vous êtes justement à ce moment-là si on parle un peu de la sortie de l'album du buzz autour de l'album il y a eu quand même il y a eu quelques clips qui sont sortis des chansons qui ont bien fonctionné puis à partir de là je pense que même Guillaume là tu as commencé à être invité un peu plus même dans des émissions de télé etc des émissions de radio est-ce que si je me trompe ou si genre vraiment on te prenait puis on te posait des questions sur ta vision du monde peut-être un peu plus puis ouais sûrement un peu plus de la télé on n'en a pas fait beaucoup parce que il y avait une règle dans le groupe c'était que si on nous invitait sur un plateau pour faire une toune il fallait que les quatre viennent ok fait que puis souvent il fallait ce qu'il nous proposait de faire c'est d'y aller juste moi et Marie puis d'utiliser le house band mettons ce qu'on ne voulait pas faire ouais ouais c'est une des raisons pour les ben une des raisons pour lesquelles on n'est jamais allé à Belle et Bam par exemple fait que les occasions de discuter à la télé c'était ça ben c'était qu'on les faisait les entrevues mais on jouait pas fait qu'il y avait moins d'opportunités non mais on avait fait le grand blond là ouais ouais mais tu sais on n'allait pas les entrevues n'étaient pas très profondes c'était basic puis il y avait eu aussi France Beaudoin ouais tu sais elle avait l'air plus mal à l'aise que d'autres choses ouais mais c'était à Comté-les-Cars c'était quand on a sorti Puissant Front on avait joué Puissant Front c'est plus avec Comté-les-Cars je pense que c'est venu les entrevues ok ok bon tu vois mais il n'y avait pas beaucoup de shows de TV non plus tu sais des shows de variété avec des groupes de musique il n'y en a pas ben ben tu sais tu sais que ça non c'est vrai c'est ça ok bon ben peut-être que c'était une impression que j'avais c'est juste que pour moi à partir de ce moment-là dans ma tête vous étiez un peu plus partout j'étais vraiment branché sur Music Plus encore en ce temps-là mais c'était le début de la fin de Music Plus aussi tu sais c'est quand même ouais ouais il commençait à avoir des téléréalités au travers de ça il y avait Love Story à peu près en même temps qui commençait première saison à TQS ouais peut-être Mike Warren là chez Patown ouais c'est ça fait que là après ça sinon la promo de l'album est-ce que vous êtes allé en tourner au Québec en France comment ça s'est passé on a tourné beaucoup là ça a explosé en fait les shows avec cet album-là on a tourné énormément puis on a les salles ils étaient pleines puis c'est là qu'on a arrêté de faire et tout des tu sais tout le début de notre carrière on tapait des posters autour des poteaux de téléphone on faisait des on faisait du flyering 10 ans le poster on allait au Metropolis à sortir du tu sais on arrivait pour la fin du show puis quand le monde sortait on passait des flyers le même puis on partait comme en dos puis là je me rappelle on avait je pense que c'est le dernier qu'on avait fait mais on jouait au cégep Maisonneuve puis là au cégep Maisonneuve ça avait explosé le show puis je me tu sais c'était comme ok là on est parti pour un deux ans de je me rappelle d'à ce show-là de m'être dit que c'était bon là on avait un deux ans devant nous qu'on allait faire des shows sans arrêt on est allé en France on est allé en France oui c'est notre premier Metropolis elle met le mal en fait de la fiche avec notre décor en carton rond et des lumières en arrière ah c'était le 14 février notre show oui à Saint-Valentin c'était à Saint-Valentin c'est quand même le mal ouais fait que c'est ça fait que tu sais c'était ça c'était vraiment comme tout un autre pour se rendre un an plus tard au Metropolis avec cet album-là Metropolis plein c'était comme il y a eu pas mal de France à cette époque-là aussi on est allé souvent en France ça commence à être une habitude puis là en France ça avait l'air de quoi mettons un show des vulgaires machin est-ce que vous étiez en headline ou est-ce que vous aviez encore est-ce que vous étiez encore première partie de d'autres groupes à cette époque-là ça dépendait avec qui on jouait souvent des bandes plus populaires faisaient des shows tu sais du mercredi ou du jeudi au samedi puis nous autres parce qu'on voulait pas des journées off on se bouquait des affaires plus petites tu sais en début de semaine le dimanche pour jouer mais pour pour remplir l'horreur finalement fait qu'il y avait des shows des fois devant 12 personnes le lundi on a beaucoup joué avec d'autres groupes parce que c'est de même que ça c'est tout le temps comme des mini festivals ou des tu sais on était pas on a fait des tournées à 2, 3, 4 groupes qu'on connait puis qu'on on fait des shows fait qu'on a on n'a pas tant fait tu sais juste nous la tournée avec la Rouda dans des salles de rock ça c'était quand même des très belles salles oui mais tu sais c'était pas nous c'était la Rouda dans le fond on a fait plus de première partie en France que de show en headline puis la réception des français à votre musique à vos textes etc est-ce que vous vous rappelez de témoignages ou de gens qui sont venus vous voir puis qui vous ont dit ah on comprend rien ou bien on comprend tout ben non le monde chantait aussi en France le monde il comprenait puis tu sais ça arrivait que des fois ils nous parlaient en anglais parce qu'ils pensaient qu'on parlait en anglais mais ou qu'on était belges ouais ouais mais d'un point de vue plus philosophique mettons le monde le public qui qui trippait sur le groupe à cause des paroles mettons c'était plus je pense à moins que je me trompe c'était plus la période où on tournait beaucoup avec Guéria-Poubelle c'était plus comme un co-bill ouais Guéria-Poubelle qui était plus comme des héritiers des vulgaires que que l'inverse tu sais parce que Guéria-Poubelle de Guéria-Poubelle nous a découvert avant qu'il parte le band tu sais puis il trippait ses vulgaires puis plus tard bien évidemment ils sont devenus bien plus populaires que nous autres en France mais le match était le match était mieux dans un sens qu'un band comme Tagada Jones qui était quand même super engagé mais qui était vraiment plus dans un sillon hardcore métal ouais c'est ça c'était plus métallique un peu quand tu écoutais ça c'était plus le sillon ska ça marchait c'était anglophone mais musicalement ça fonctionnait bien musicalement ça marchait fait que là vous avez été sur une grosse lancée de show pour faire la tournée de tout ça etc la France est-ce que vous avez avant qu'on arrive à compter les corps est-ce que vous avez d'autres souvenirs de cette période-là de l'espèce de 4 ans entre 2002 puis 2006 puis le lancement de compter les corps je peux faire un retour sur la on parlait d'enregistrement puis l'évolution c'est vrai qu'on a eu une aide externe aussi sur 3 tours pour enregistrer ben on a fait de la pré-prod sur plus que 3 tours c'est la première fois qu'on faisait de la pré-prod avec un réalisateur avec Dale Penner qui était un producteur de Toronto puis lui il tripait sur le band puis il tripait sur les guitares beaucoup sur notre jeu de guitare fait qu'on a développé ça quand même beaucoup avec lui puis comme Maxi dit on a fait après en studio on a tapé juste 3 tours avec lui ouais il a fait sous il a fait sous comme une brique puis anesthésie je pense non pas anesthésie mourir c'est l'autre capitale ben j'allais dire je pense que c'est important de parler du contexte d'enregistrement avec Aimé le Mal parce que ça a été vraiment l'enfer on a fait ça à Saint-Zénon au Wild Studio avec Pierre-Émiard qui a enregistré tout sauf les 3 chansons de Del puis Pierre à ce moment-là il prenait de l'expansion avec son studio puis il creusait le sous-sol il dynamitait le sous-sol pour faire une pièce commune pour que le rez-de-chaussée devienne pas un studio avec des dortoirs mais juste un studio on est arrivés à Saint-Zénon puis on a eu un paquet de problèmes il y a eu des pannes électriques il y a eu des journées où on ne pouvait pas travailler parce que ça dynamitait dans le sous-sol Pierre était en rupture avec sa blonde à l'époque les travaux les deadlines nous autres pour cette finale album non mais Del Pinner c'est la première fois qu'on travaillait avec un producer puis on est arrivés avec un char tout pourri on arrive là puis là il dit mais on ne peut pas enregistrer avec ces guitares-là ils ne sont même pas tournées avec ces guitares-là qui ne sont pas tournées il fallait retourner à Montréal faire tourner nos guitares chez un luthier puis là en s'en allant on a pogné un ticket de char le char il fallait qu'il s'enlève de la route c'était dégueu c'était l'auto à patte puis là on était revenus puis tu sais c'était la grosse affaire on le payait beaucoup plus d'elle puis on avait passé une journée qu'on n'avait pas pu enregistrer parce qu'il y avait eu un énorme orage tout avait crashé dans le studio il capotait lui d'être pogné avec nous perdu dans le bois il faut savoir que Saint-Zénon je ne sais pas si tu es déjà allé Félix non mais je l'entends tu parler par exemple aujourd'hui tu peux te rendre en auto mais au moment où on enregistrait c'était dans les premiers projets qu'il faisait à Saint-Zénon il fallait littéralement amener le stock en faisant des petits verges de 4 roues une fois rendu une fois rendu au studio c'était comme une affaire de 10-15 minutes de 4 roues une fois rendu au studio c'était 30 minutes de 4 roues ah oui c'était très très long enfin une fois dans le studio on se sentait vraiment isolé tu sais c'était puis pour Del qui parlait juste anglais qui arrivait de Toronto il avait comme il se demandait un peu qu'est-ce qu'il faisait là pourquoi justement qu'est-ce qu'il faisait là qui l'a amené c'est du syndicat qui l'a on voulait travailler avec Del puis je pense qu'il avait accepté de faire 3 tournes mais pourquoi qu'on voulait travailler avec lui c'est Franz qui nous avait il avait enregistré l'album Seventh Wave de Grimskunk ah oui puis Franz nous avait suggéré de travailler avec puis on voulait aussi travailler avec quelqu'un d'autre mais on avait on n'avait pas la notoriété tant de contacter un réel sur un autre projet qu'on avait trippé puis les bandes qui nous faisaient tripper étaient toutes américaines anyway fait que ça s'est passé le même on a fait on a fait l'expérience avec Del puis il a fait juste 3 tournes pour ces raisons-là c'était lui en fait qui ne voulait pas travailler tout l'album avec nous autres pour en revenir à ce que je disais il y a eu des journées où on finissait des overdubs puis il fallait pelleter de la roche on sortait de la roche du sol parce qu'il fallait que Pierre vide la roche avant de pouvoir faire je ne sais pas quoi puis le gars s'en venait c'était carrément un horreur de réno puis nous autres on essayait de finir notre album pendant ce temps-là Pierre avait une grosse 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 boule dans le cou ici parce qu'il était tellement stressé il avait développé une espèce de genre de kiss la boule de stress puis je me souviens que c'était tendu on n'était pas dans des bonnes grâces tant que ça avec Pierre à ce moment-là avec raison il vivait un stress quand même intense je me souviens que moi puis Marie-Ève on chantait A puis il avait oublié de fermer le playback puis pendant les prises de son il se chicanait au téléphone avec la fille avec qui il est en train de rompre puis on ça on l'entendait dans les headphones se chicaner puis on essayait de se mettre dans le mode de A puis plus tard à un moment donné en tout cas il y a eu un épisode où son ex s'est débarqué avec une amie pendant qu'on essayait de finir puis là tu sais mets pas ça dans ton travail regarde ça entre nous autres mais tu sais mettons le fils de l'ami de sa blonde était allé chier dans une toilette où c'était explicitement réservé pour les pipis parce que cette toilette-là pouvait pas gérer caca mais tu sais son fils pesait à peu près 300 livres puis il t'avait fait mon gars le tas de mardes le plus puant de l'histoire des tas de mardes Pierre-Rémiard avait été obligé de déboucher cette toilette-là qu'il y a d'hier puis tu sais on avait ouvert toutes les portes dans le studio parce que ça sentait la marde mon gars là comme ça jette pendant ce temps-là il était allé avec son petit frère faire du pédalo sur le lac puis on les voyait par la fenêtre il tournait en rond parce qu'il y a juste un côté qui touchait il était pesant lui puis son petit frère il pédalait dans le beurre fait que tu sais c'est dans cette ambiance-là qu'il a mis le mal c'est fait puis d'ailleurs en revenant du studio la dernière journée du studio on est revenu avec les quatre en auto on s'est fait arrêter par la police puis c'est là que Pat a pogné un 48 heures puis on était comme quasiment contents qu'il pogne un 48 heures parce qu'on se disait c'est le karma de cet album-là tout a mal été c'est pour ça que ça s'appelle aimer le mal pour vrai oh my god on s'est dit il y avait la chanson qui s'appelait déjà comme ça mais on s'est dit ça n'a pas de bon sens tu sais aimer ça ça n'a pas de bon sens il faut vraiment qu'on aime la musique pour réussir à faire ça on était dans un engrenage il faut que tu le finisses l'album ça n'avait pas de bon sens il n'était pas prêt à recevoir un groupe au studio on l'aidait dans le fond pour que ça avance je me souviens c'est aller couper du bois jobber dans le jour pendant que tu as des guides let's go il faut que ça avance c'est drôle parce que c'est devenu notre karma avec compter les corps à un moment donné il a fallu qu'on construise un mur avec gosses t'es-tu sérieux voyons donc on en reparlera c'est ça j'étais pour aller vers ça après my god ok côté les corps arrive après c'est assez incroyable les vidéoclips je pense que ça a comme pris un autre step en fait avant d'aller au succès de l'album parlons justement du processus de création de l'album vous avez parlé brièvement de Gus Van Gogh mais là vous avez été me semble dans les pas mal les premiers groupes qui ont été travailler avec Gus Van Gogh à New York parce que c'est devenu après ça une espèce de standard tout le monde du mot les trois accords etc tout le monde est allé travailler avec Gus à New York avez-vous été les premiers ou parmi les premiers de cette bague-là c'est 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 qui ont travaillé avec Gus c'est qui le premier groupe t'as dit c'est 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 en fait c'est 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 Gus était gérant d'eux pis c'était un ami t's il avait déjà fait leur ban avant c'était quoi Interpol que ça s'appelait ou ah tu parles des stils ouais en tout cas whatever il avait déjà fait l'album d'avant des stils pis c'est moi qui ai découvert l'album des stils pis que j'ai trippé sur et la musique et la production pis j'ai vu le nom Gus Bango j'ai fait aïe aïe on appelle ce gars-là pour le prochain abord j'avais fait l'album des kingpins avant ok mais ça c'est c'était sa première prod c'est un band de montréal mais il savait pas ce qu'il faisait à cette époque ça devait être dans les années 90 quand ils avaient fait les kingpins probablement non ouais je pense que oui ok pis pis dans le fond après parce que Priestess c'était comme un peu en même temps qu'on les avait contactés parce que je sais pas si tu te rappelles mais pendant qu'on tapait quand télécor il finissait le mix de l'album de Priestess ou ça venait juste d'être fini il a fait l'album de Priestess pis après il a enregistré notre album je me souviens qu'on avait pas encore enregistré l'album pis on avait jasé vite vite avec Gus au lancement de Priestess à Montréal c'est ça ah ouais c'est ça pis ouais qu'est-ce que ça veut dire ben si tu veux connaître un peu le l'évolution des prods à Gus au Québec c'est que à un moment donné Charles Dubreuil des Trois Accords m'a appelé pour me parler de production pis j'avais dit tu devrais appeler Gus pis les Trois Accords ont fait un premier album avec Gus pis après ça a enchaîné un peu plus ouais c'est ça j'ai fait mon premier album solo aussi avec Gus pis ça s'est mis à triper à tribut ce qui a amené je présume ben Charles Bois les Trois Accords les Cowboys les Cowboys fringants on travaille avec lui après ça pis c'est fou ouais bon tous les artistes qui travaillent avec Claude Larivée là en fait qui avaient capoté sur mon premier album solo c'est lui à la tribu qui a eu un coup de coeur pis qui m'a signé en solo pis vous autres est-ce que vous étiez des fans de Meemom à l'époque n'aviez-vous écouté ou ouais ouais des grands femmes de Meemom mes membres c'est le premier show de rock alternatif que j'ai vu dans ma vie tu sais je suis passé de Michel Rivard au Sir McGarry pis à un moment donné j'étais allé voir un show Jean Leloup il est ouais c'était Jean Leloup que tu sais Jean Leloup à Beaumont Jean Leloup mais tu sais dans l'esprit scène locale ban alternaux ça prend la foi c'est le premier show que je voyais dans un bar avec des fausses cartes toute la fin fait que c'était comme en même temps il y avait quelque chose de comment dire une espèce de loop intéressant dans l'histoire que ça a été le premier show alterne que t'as vu pis finalement tu te retrouves à travailler avec Gus tu sais c'est quand même cool parce que tu sais comment je dirais ça Meemom ils ont eu quand même un gros succès d'estime ils ont eu un gros succès à Montréal mais peut-être dans le reste du Québec peut-être un peu moins quand même dans les régions j'ai l'impression mais ils sont quand même devenus culte en quelque sorte ou mythique pour tout ce qu'ils ont fait pis ils représentaient cet esprit-là du rock festif qu'il y avait autant avec les Bérus pis tout ça en tout cas c'est vraiment c'est vraiment cool pis dans le fond quand tu as écouté The Stills et Marie pis que t'as vu que c'était Gus Van Gogh t'as-tu fait comme genre ah c'est le gars de Meemom ou genre est-ce que vous aviez fait ce lien-là déjà un peu non oui le lien était fait parce qu'on avait été invités à faire la première partie du retour de Meemom c'est plein d'Abraham ah ouais ok 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 alors c'est nice c'est ça mais c'est avant c'est pas avant de l'avoir contacté qu'on a fait ce show-là ah oui c'est avant de les avoir contacté parce qu'on connaissait pas on avait pas joué ce show-là ben oui on avait joué je me souviens d'avoir vu le show ouais on jouait ça t'a marqué non mais je me souviens des motherfucking punch là de débiles pendant ils punchaient comme des fous pendant 20 minutes ouais c'est ça je me souviens pas qu'on était sur le même stage on avait tu sais là la loge c'était une roulotte pis c'était en bois plaqué contreplaqué là en bois pis on était dans non ça t'a dit rien on a vu une couple de roulottes contreplaqué non mais ça me prend un highlight dans l'histoire on a on a on a un méga poster là on était dessus moi je me souviens en tout cas qu'on a souvent rigolé de cette anecdote-là avec Gus c'est parce que on lui disait Gus on a fait la première partie c'est plein avec vous autres pis il était comme ah ouais mais je me souviens ouais c'est ça on s'est même pas c'est ça on s'est pas parlé là non asti c'est fou ça pareil pis ça là ça me fait penser qu'il y a eu le moment avec Beru aussi c'est plein c'était-tu avant c'était-tu après je pense qu'il faut qu'on en parle c'était après c'était quand avec Beru c'était en quelle année Beru c'était c'était compter les corps mais ok c'était après compter les corps ah ouais ouais c'est sûr Marie parce que j'avais mon autre cab de beige ah non non c'est sûr c'était compter les corps ça devait être au début début c'était compter les corps on connaissait à Rouen ouais en tout cas moi j'étais là dans le crowd pis je me souviens aussi qu'il y avait des pompes qui vous garrochaient du stock je me souviens de ça j'aimerais peut-être avoir chacun chacune votre take là-dessus parce que je sais que pour Marie ça a été un moment vraiment désagréable là tu sais à passer peut-être que Marie vous partagez tes souvenirs sur ce fameux spectacle j'essayais de voir si j'avais les dates mais ouais c'était un de mes pires shows à vie parce que tu sais c'était plein là c'était plein de monde pis il y avait juste comme une traipe en avant de monde qui qui s'était mis à nous pitcher de la boîte pis à mais tu sais c'est que c'était pas juste sur le stage là c'était sur moi j'en recevais dans la phase j'en recevais sur mon ampli à un moment donné une bouteille de Jack en vitre qui était remplie de boîtes qui a été lancée pis là je voulais juste sacrer mon camp pis je me sentais comme dans un cauchemar que tu sais il y a rien qui faisait que ça finissait là pis j'ai comme tout réuni mon énergie pour me contenir pis finir mon show sans tu sais mais je me rappelle que des fois je criaie tu sais j'étais vraiment bon on les envoyait chier pis là mais tu sais je me suis contenue pis là en sortant du stage je me suis croulée en braillant là mais c'était c'était très violent pis avant avant le show tu sais ça scandait Péru Péru on a embarqué sur scène pis entre les tounes Péru Péru ça arrêtait pas c'était tous les anarcho-punk un peu extrêmes tu sais mais en avant parce qu'il y avait en avant c'était des doigts d'honneur c'était c'était une plage tu sais de doigts d'honneur comme Marie disait il essayait de porter atteinte à notre intégrité physique Laurent était monté sur scène il avait pris le micro pis il avait dit l'anarchie c'est le respect pis moi ça m'a toujours ça m'a toujours beaucoup fait rire parce que je me disais mais oublie ça l'anarchie là s'il faut expliquer que l'anarchie c'est le respect pas sûr que ça me tente l'anarchie j'avais été très 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 marqué par ça moi j'étais moi j'étais quand même content d'être là parce que ben ça ça fait aussi partie de ma personnalité d'aimer la confrontation pis il y a quelque chose là-dedans qui me plaisait d'être d'être haï pis de me battre pour je me souviens de m'être dit c'est pas vrai que le monde en avant vont priver des pleines de voir notre show ils peuvent pas gagner c'est sûr qu'on finit notre set c'est pour ça qu'on a jamais coupé le set on aurait pu dégager de là pis dans le fond on s'est obstiné à rester là parce que c'était comme épique c'était mon gole cette affaire-là pis moi aussi je me souviens d'envoyer chier de faire des fingers au monde en avant mais j'étais là je trouvais ça mon gole de rester là mais en même temps je trouvais ça tellement à l'adrénaline dans le tapis c'était comme une bataille en jouant de la muse j'aimais ça pis j'haissais ça en même temps mais le pire c'est que le lendemain on avait un show le lendemain de ça pis je me souviens comment on était drabe pis on avait pas de gaz il y avait plus de challenge il y avait plus rien ça en prenait plus pour faire monter l'adrénaline ben ouais un peu ouais un peu ouais mais non pis là quand tu penses à ça aujourd'hui finalement c'est que effectivement c'est un moment historique c'est un moment épique pis je veux dire ça devait être un moment vraiment désagréable à passer mais en même temps je veux dire c'était aussi comment dire le fait que vous vous soyez retrouvés là c'était un peu aussi faire comme le vulgaire machin c'est le band punk rock en ce moment si Béru revient jouer c'est le band qui fait qu'il ouvre c'est le vulgaire machin c'est un peu une consécration aussi même si ça a été oui c'est une forme de consécration pis c'était c'était un grand honneur d'ouvrir pour Béru évidemment là tu sais ouais c'était un show spécial et tout là tu sais il y avait tout enlevé les commanditaires sur le site ils avaient amené toute leur sécurité ils avaient vraiment choisi leur première partie tu sais c'était ils avaient amené leur sécurité de France leur technicien c'était vraiment Béru qui avait pris le contrôle des plaines pis dans ce sens-là aussi c'était une leçon d'engagement pis c'était une leçon de politique c'était une leçon à bien des égards le show de Béru c'est les plaines et d'ailleurs les plaines après ce show-là on dit plus jamais tu sais ouais tu sais quand il faut le faire quand même il y avait comme Marie disait complètement caché toute la publicité sur le site il faut le faire ouais c'est le premier pis le dernier band qui fait ça c'est incroyable rentrer ça dans la gorge de la production il n'y en aura pas de pub de vieille ouais j'avoue écoute pis en tout cas pis en dehors de ça pour tous les punks du Québec le retour de Béru c'était comme tu pouvais pas manquer ça encore aujourd'hui il y a du monde qui en parle de ce show-là pis c'est comme hey j'étais là hey j'étais là c'est comme si t'avais grandi dans le punk rock mettons un peu des années 90 ben il fallait que tu sois là c'était un peu sinon en tout cas c'était vraiment un moment marquant moi de les avoir vus là je retrouvais les frissons que j'avais en écoutant Viva Bertaga c'est le seul moment que j'ai pu voir Béru dans ma vie même si je les ai écoutés énormément dès que j'étais un petit peu conscient du punk de vous avoir vus là c'est incroyable vraiment cool bon ben je reviens à Gus Van Gogh parce que c'est un peu une espèce d'aparté mais qui pour moi a du sens aussi parce qu'on associe quand même dans l'histoire ces mêmes mouvements-là de Béru à leur époque du festif de Mano Negra etc. avec l'espèce de réponse qu'il peut y avoir ici avec Mimum sans qu'il y ait de lien entre les deux groupes c'est un peu comme si c'était l'époque de cette espèce de côté-là et Gus dans le fond comment ça s'est passé le travail avec lui vous êtes arrivé à New York justement avec des pré-prod déjà fait comment ça s'est fait il est venu à Montréal en fait le contact a été super tout de suite on a compris qu'on s'entendait on était sur la même longueur d'ongle puis il a aimé les chansons puis on a eu la folle idée de typer l'album au complet en pré-production dans notre local de Montréal fait que tu sais je pense qu'on a fait un genre de deux trois semaines ou deux semaines de vraiment de travail d'arrangement où Gus il est dans le local avec nous puis il a une guide dans les mains puis tu sais on passe à travers toutes les chansons puis on les travaille puis on fait des catégories là tu sais les catégories A c'est sûr c'est sur l'album B on n'est pas sûr C on flashe parce qu'on avait beaucoup d'autres chansons on en avait comme 26 c'est même de mauvais bonnes fait que tu sais il y a un premier travail en amont qui a été fait de tout de départager les chansons puis un coup qu'on avait que ce travail-là a été fait on a carrément loué un peu de matériel puis on a enregistré l'album au love fait que tu sais au complet en fait l'idée c'était que quand Pat allait enregistrer ses parts de drum il allait écouter tous les tracks qu'on avait enregistrés d'avance fait que il allait écouter l'album dans le fond non ouais c'est des shit tracks cool parce que le concept c'est pas on se trompe tout le temps quand on joue tout le monde en même temps puis lui il était super à l'aise avec un métronome shit track de voix guitare basse puis le duo ouais c'est ça Pat il voulait pas qu'on se trompe en jouant ouais il voulait pas il avait pas besoin de nous autres mais il faut pour te remettre en contexte Frédéric ce qui est arrivé c'est que après Aimé le Mal Marie a fait un burn out parce qu'on a fait trop de shows il y a eu d'ailleurs ce show-là qui est le dernier de la tournée d'Aimé le Mal où on est allé faire aller-retour une date à Winnipeg non non mais on arrivait on arrivait une tournée en France d'un mois très éprouvante fait qu'on a pris l'avion on est allé en France on a fait une grosse tournée on est revenus je pense une journée ou deux ouais puis on est repartis pour Winnipeg puis à Winnipeg Marie a fait ben j'ai pas fait le show mais on avait parlé l'autre fois je pense ou non non ouais le show à Saskatoon en fait je l'ai pas fait parce que j'étais sur le stage puis tu sais j'avais des étourdissements puis tu sais je me sentais incapable de faire ce show-là puis c'était des crises de panique en fait qui avaient commencé pendant la tournée en France dans l'avion tu sais j'ai une grosse peur de l'avion fait que ça avait ça s'était amplifié dans le fond avec la fatigue de la tournée puis l'avion puis tout ça puis c'est ça ce show-là c'était le dernier de la série c'était le dernier de la tournée c'était le dernier c'est la seule et unique fois qu'on a donné un show à trois à trois c'était bien le fun pendant que je bat pendant que Marie bat tripé dans sa chambre d'hôtel nous autres on bat tripé c'était c'était vraiment pas cool fait que quand on est revenus on a cessé nos activités puis j'ai commencé à écrire sans savoir si on allait faire un autre album parce que Marie a été sur le dos quand même un bon bout de temps à se remettre de ça puis moi j'écrivais 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 c'est pour ça qu'il y avait autant de tonnes quand le gars s'est arrivé on était rendu avec 26 tonnes puis on avait besoin d'aide pour faire du ménage là-dedans on a passé sûrement un bon six mois un an à monter ces tonnes-là en ban à répéter on était quand même on était quand même intense on jamait quatre, cinq fois par semaine sur des erreurs réguliers puis on avait on avait atteint le statut où on faisait juste de la musique dans la vie aussi fait qu'on en faisait à temps plein on montait les tunes on écrivait on montait les tunes puis gars c'est arrivé au bon moment je me rappelle aussi par rapport à notre façon d'enregistrer je me souviens qu'on avait une discussion parce que là l'histoire c'était aussi qu'il fallait aller genre à New York puis là c'était compliqué parce que moi ma blonde m'a accouché le jumeau fait que pendant la pré-prod je me souviens les jumelles avaient deux, trois mois puis moi je voyageais à Montréal six jours par semaine c'était assez intense on faisait des grosses journées fait que c'était un peu sketchy que je pars de la maison avec des bébés ma blonde toute seule fait que je me souviens qu'on avait une discussion avec le gars on a dit on pourrait peut-être pré-enregistrer des affaires pour justement que je ne sois pas obligé de me déplacer puis j'avais enregistré ma base toute seule avec le gars à Montréal pour pas aller à New York fait qu'on avait comme visionné de quoi dans ce genre-là pour m'accommoder parce que je ne voulais pas partir à l'extérieur c'était trop intense chez nous puis quand tu dis qu'il fallait que t'aille à Montréal t'étais rendu que t'habitais plus à Montréal t'habitais... j'étais revenu dans la région j'étais à côté de Granby ok ça faisait peut-être un an que je s'est déménagé de Montréal on avait atteint une certaine stabilité le barbe ça roulait bien nous autres on voulait des enfants je ne me voyais pas à Montréal dans ce contexte-là c'est ça que là à l'époque j'avais commencé à faire le voyage ah ouais ok c'est intéressant fait que là il y a tout ce processus-là qui se fait avec Goss puis bon il y a une partie donc la majeure partie qui se fait à New York quand même de l'album est-ce que ça donne puis c'est plate Max t'as peut-être pas vécu ça mais est-ce que ça donnait un feeling spécial d'être à New York pour dire ok là j'étais à New York pour t'es pas un album là tu sais tellement puis tu sais on s'en allait là pour genre quatre semaines genre puis ça a duré trois mois fait qu'on a été trois mois à New York moi puis moi puis Guillaume on a fait le premier mois qu'on a loué un appartement puis après ça on est allé rester chez Goss parce que ça finissait plus mais il faut se dire il faut se dire aussi que pour le drum puis la base tu sais c'est pas le même processus tu sais Pat a enregistré son drum dans une couple de jours puis moi tu sais à Requiem je suis allé à New York tu sais j'étais là trois jours puis là-dessus une journée qu'on a gossé des sons puis les deux autres journées j'ai enregistré puis merci bonsoir j'ai pris l'autobus revenant à Montréal tu sais on n'a pas nous autres notre job c'est pas les arrangements les voix les gits les airs c'est machin projet c'est vraiment les guitares puis les voix qui prend beaucoup de temps parce que Warner qui a co-réalisé l'album avec Goss lui son mandat c'était de s'assurer de la qualité du playing la justesse pour pas qu'il y ait rien de faux puis le timing Goss était plus dans la réflexion au niveau du son global de l'album etc ce qui fait qu'à compter les corps c'était pas rare de passer une journée complète sur la guitare d'une toune puis là la guitare mettons à Marie ou vice versa était pas finie je me souviens d'avoir vécu beaucoup de frustration avec Warner qui est ni plus ni moins un virtuel c'est un guitariste de niveau exceptionnel ça a rendu le processus très long parce qu'étant pas des super bons musiciens c'était long pour nous d'atteindre ce niveau-là de perfection que Warner exigeait non timing non tuning il faisait ça à longueur d'une journée il était assis dans sa chaise puis dès que c'était pas assez tight ou que c'était faux un peu timing tuning je me souviens d'avoir pour la première fois en studio avoir vécu beaucoup de frustration puis comprendre que j'avais énormément de limites c'est fou mais c'est ça je veux dire c'est des en même temps c'est le fun de voir quels sont les éléments qui amènent un band encore à un autre niveau parce que ce niveau-là sur ce disque-là ça paraît encore je veux dire on entend les steps sur vos albums puis sur Comptez-les-Cars on l'entend encore ce step-là c'est un autre des éléments probablement qui est venu donner cet autre step-là quels sont les autres éléments selon vous qui font que cet album-là est-ce que justement la présence de gosses a amené encore une fois un autre step-là quels sont les éléments qui vous en a cet autre step-là le fait qu'on a jamé pendant autant on peut avoir jamé pendant 6-7 mois de 10 à 3 tous les jours on a vraiment vraiment joué de la musique l'année qui a précédé Comptez-les-Cars puis après ça en studio c'était comme ok la technique qui apparaît qui apparaît il y en a eu du temps d'écriture je me souviens il y avait tellement de stock ce moment-là de burn-out Marie est-ce que ça a été votre premier vrai break du band de faire comme ok on reprend notre souffle parce que j'ai l'impression qu'avant ça c'était comme un peu c'était des tournées enregistrées tournées enregistrées non tu ne te trompes pas puis nous on a tout le temps fait nous-mêmes aussi il y avait toute la charge administrative puis de la gérance je me rappelle au début j'avais fait un cours à Sage il nous apprenait le logiciel simple comptable pour dire qu'il y avait quand même toute cette partie-là aussi qui peut être très lourde des fois surtout quand le band il prend de l'inspiration c'était comme trop puis j'avais l'impression que là dans ma vie je ne pouvais plus dire non puis tu sais ça m'a ça m'a j'avais l'impression qu'on faisait on faisait juste oui 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 à toute notre vie c'était juste comme autour de ça pour tu sais c'était une bonne affaire en fait mais pour grandir sauf que là il fallait qu'à un moment donné il y ait un en fait c'est mon corps qui m'a dit ok là il faut dire non pendant au moins puis tu sais je pensais que j'allais dormir le week-end puis que le lundi matin j'allais me réveiller puis j'allais être reposée tu sais de montrer parce qu'elle tourne mais là j'ai caché que je me souviens mon petit elle m'a dit il faut que tu te donnes trois mois que tu dis non à tout avant de penser peut-être aller plus loin après je pense que c'est ce moment-là de néant que je disais à Guillaume je ne sais pas je fais juste non on avait parlé on avait parlé aussi les conditions nos conditions de tournée on arrivait au point où il fallait mettre des limites je te souviens on avait l'addiction moi tu m'arri ok là dormir chez le monde 28 jours d'affilée en tournée c'est terminé on va se pogner du motel cheap puis on va se reposer on va se laver à un moment donné t'as plus 20 ans non plus t'es beau là on peut se permettre de passer à un autre niveau le show du lundi est-tu vraiment nécessaire on peut se reposer on avait mis des balises un peu plus qui avaient un peu plus d'allure pour le niveau où on était rendu je me souviens les bandes sont d'être rendu princesse ben oui c'est ça ben là moi je vous ai peut-être tantôt juste parlé de même je vous entendais parler juste de l'horaire que vous vous imposiez en France j'étais comme sur le montgol c'est comme profitez-en un peu donnez-vous une journée ou deux pendant que vous êtes là c'est drôle parce que je ne savais pas qu'il y avait ce burn-out-là qui est arrivé mais en vous écoutant parler j'étais comme genre c'est le road to hell le fait d'atterrir le fait d'atterrir en France à midi puis de faire un show le soir en plein décalage horaire ça c'était lourd c'était pas des conditions faciles je me souviens il y a une tournée en particulier où on a enterri on a rassemblé le matériel on est allé faire un show le soir même puis on mangeait de la choucroute en canne c'était pas non plus des conditions faciles en partant Marie je pense que t'as été alitée un couple de mois un mois alitée carrément j'étais brûlée je comprends ça faisait des années que vous rouliez dans le petit temps avec j'étais heureux dans le tapis puis moi je dors pas bien en tournée la sonnette d'alarme la sonnette d'alarme moi aussi je suis venu de la copain j'ai dormi dans des bacs de merch le somme le petit somme à gay dans l'âge c'est le plancher un grand classique dans ce que les Saint-Catherine's appellent l'étau aussi dormir dans l'étau c'est dormir dans les canaux-lines entre deux bains à terre il appelle ça l'étau parce qu'une fois que t'es placé tu peux plus bouger un accident c'est ça c'est terminé oh my god c'est fou puis pour en venir à l'enregistrement je pense qu'on va tranquillement conclure pour aujourd'hui mais Gus qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui vous a amené qu'est-ce qui a été que vous vous souvenez plus du travail avec ce gars-là en studio qui a été le plus bénéfique pour vous autres le plus grand bénéfice de Gus c'est de nous avoir appris à remettre les structures de chansons en question de remettre les arrangements en question de placer ces affaires-là puis de ne pas prendre pour acquis parce que t'as monté la toune en band puis on l'avait déjà un peu compris mais il nous a donné comme une méthodologie je dirais une éthique de travail par rapport à ça puis une réflexion sur la direction que la production peut prendre les sons on les choisissait plus avec Pierre Rémiard avant c'était beaucoup plus expéditif tu sais Pierre il écoutait la toune avant de l'enregistrer puis des fois il nous disait tu pourrais faire ça plus longtemps ça tu pourrais le refaire ici peut-être mais il ne changeait pas grand-chose dans nos tournes puis tu sais ce qu'il faut comprendre c'est que quand ça fait 7 mois que tu james 4-5 fois par semaine des longues heures à un moment donné il n'y en a plus du tout d'objectivité on ne sait plus quelle toune est la meilleure on ne sait plus si l'arrangement est bon on ne sait plus rien en fait on l'a trop entendu puis le rôle d'un réalisateur je trouve c'est ça beaucoup c'est d'arriver avec des oreilles objectives puis d'aider le band à finir faire le dernier bout de millage pour aller enregistrer puis Gus c'est ça c'est sa plus grande force je trouve Pierre est-ce qu'il y avait des crédits réalisateurs quand vous avez travaillé avec lui Pierre-Rémiard on disait on disait que Pierre il réalisait avec nous ok c'est ça mais finalement c'était pas il travaillait un peu avec vous mais c'était pas vraiment quand t'arrives avec un réalisateur comme Gus c'est un autre level de réalisation Gus Gus nous a amené aussi à se détacher de ta part à toi c'est plus la toune qui est importante que ta part je peux bien arriver avec le super riff de base incroyable dans la toune mais faut pas que je le prenne trop pour acquis parce que ça se peut que Guy me dise ben là quand je chante ça fail c'est n'importe quoi ça marche pas fait qu'on a appris à se détacher je pense parce qu'André aussi au drum il a fallu qu'il simplifie bien les affaires parce qu'il faisait des parts bien trop complexes pour les besoins de la cause c'est juste c'est un balle puis pas d'affaire de il travaille gros avec les drameurs c'est drôle ça parce que ça c'est quelque chose que j'ai senti justement d'aimer le mal à compter les corps justement on sent que Pat sur aimer le mal je l'écoute je suis comme tabarouette ok c'est comme il a des passes assez débiles pour compter les corps c'est moins là il y en a des excellents moments mais c'est une affierriture c'est efficace ok ah c'était super ça bon on pourra peut-être si jamais il y a d'autres éléments de l'enregistrement à parler c'est demain on s'en prend demain on s'en prend on s'en prend on s'en prend on s'en prend